Et salut tout le monde c'est WinCraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Redwood Et aujourd'hui on va faire un truc que j'avais envie de faire depuis un certain temps C'est les villageois, donc on va faire une machine à reproduire des villageois Donc pourquoi est-ce que je vais faire une machine à reproduire des villageois ? Parce que les villageois on peut trade avec eux et on peut avoir des trucs très intéressants Donc j'ai commencé un petit peu à creuser la zone où je vais faire cette machine à villageois Mais avant ça du coup je vous propose de vous faire une petite explication en créatif du fonctionnement de la machine Alors pour commencer on va parler un petit peu de la mécanique de reproduction des villageois Donc ce qu'il faut pour que les villageois se reproduisent c'est qu'il y ait des portes Donc un certain nombre de portes, parce que les portes ça représente des maisons dans un village PNJ Et que s'il y a une maison inhabitée les villageois vont se dire qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau villageois pour pouvoir l'habiter Ensuite il faut également que les villageois aient de la nourriture, c'est pour ça qu'on a un farmer dans la ferme Donc le farmer va avoir pour rôle de donner aux autres villageois de la nourriture pour que les autres villageois puissent se reproduire Donc le signe c'est qu'il y aura des particules de coeur au dessus de la tête des villageois Les petits villageois vont eux tomber dans un flux d'eau pour pouvoir les amener à un point Donc voilà par exemple ici je vous montre le flux d'eau ici amène le bébé villageois sur cette petite plateforme On a ici le villageois avec les portes qui dit aux autres villageois que le village est vide et qu'il faudrait donc s'occuper de le repeupler Donc ce villageois farmer va donc cultiver son champ et donner donc là par exemple des carottes à ce villageois là Je conseille de mettre soit des carottes soit des pommes de terre mais pas du blé Parce qu'avec le blé les villageois ont un petit peu de mal, les villageois fermiers Donc parce qu'il y a à gérer 3 items, il y a l'item des graines, il y a l'item du blé et l'item du pain Et donc c'est l'item du pain qu'il faut qu'il donne aux villageois pour qu'ils se reproduisent Et bah des fois il a un peu de mal, il donne soit les graines soit le blé Donc voilà pourquoi je vous conseille de faire des patates ou des carottes Donc ensuite comment ça fonctionne c'est que quand les bébés villageois vont spawn Ce qu'ils vont faire c'est que comme toutes les entités dans Minecraft ils vont faire des mouvements aléatoires Donc ici on a des trappes sur le bord et les trappes sont considérées par des blocs comme les entités dans Minecraft Sauf que les trappes sont ouvertes donc les entités peuvent passer Le bébé villageois va donc croire qu'il peut passer et il va tomber dans ce flux d'eau Qui va l'amener ici donc au point où on récolte les villageois Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'il faut amener les villageois à 32 blocs de la ferme Pourquoi à 32 blocs ? Parce que c'est la distance à laquelle un villageois est compté dans un village Donc comme ça le villageois n'est plus compté dans le village Et ça redonne aux autres villageois l'instruction qu'il faut qu'ils se reproduisent pour repeupler le village Ok alors j'ai fait la base de la ferme Donc j'ai fait la plateforme de dirt avec la dalle ici pour éviter que les villageois puissent tomber en dessous Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse avant de mettre l'eau et tout ici Il faut qu'on amène le villageois qui va se trouver en bas Donc je pense qu'on va prendre un de nos libraires qui n'est pas un super bon villageois On a un libraire qui est très bien par contre on a un libraire qui est vraiment nul Donc c'est lui Voilà c'est le libraire nul ça parce que le premier a unbreaking 3 pour 11 émerauds en trade Puis là il a un peu de frost walker mais bon c'est quand même un escroc Donc on va aller chercher un bateau Je pense que la meilleure solution pour l'amener c'est de le prendre en bateau Du coup si je casse ici et que je mets le bateau là Il devrait apparaître dedans Voilà c'est parfait Donc on va l'amener comme ça Il faut qu'on fasse un petit demi-tour Et on va casser le bateau en espérant que cette fois-ci il va tomber dans le trou Hop voilà Maintenant une fois qu'il est là ce qu'on doit faire c'est aller mettre les portes On va enlever le seau d'eau aussi ça c'était juste pour pas qu'il tombe Donc je vais lui mettre ses 6 portes Hop 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 Je mets des portes en acacia parce que j'avais que ça Donc voilà là il va se balader un petit peu et puis il va indiquer aux autres villageois Que les autres villageois devraient se reproduire justement Parce qu'il se sent un petit peu seul Voilà je casse tout ça Hop c'est bon Donc maintenant ce qu'on doit faire c'est qu'on doit reboucher ça Pour éviter que l'eau aille sur lui et qu'il se noie Même si normalement ça ne devrait pas arriver Donc pour ce faire je vais faire ça avec du verre Voilà j'en ai ramené un petit peu Je vais poser du verre ici Donc ici il a un accès au sol Enfin au ciel plutôt Pour que ses portes soient valides Donc là je vais mettre une paroi de verre ici Et puis maintenant je peux commencer à mettre notre eau Donc je vais placer les sources d'eau comme ça dans les coins Et puis vous voyez que si je les place toutes Il va rester plus que ce bloc là qui va être libre Et c'est là que vont tomber nos bébés villageois Donc voilà hop vous voyez ce que ça donne Il n'y a plus que ce bloc là qui reste Maintenant donc il faut qu'on amène d'autres villageois Et puis qu'on prépare un petit peu la zone quand même Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais placer des trappes sur le côté Pour que les bébés villageois détectent qu'ils peuvent aller là Et qu'ils pensent que c'est un bloc mais en fait non Donc voilà je vais placer toutes mes trappes Maintenant je vais placer des dalles ici Pour éviter que les villageois, les grands villageois puissent passer Hop donc je vais en placer quelques unes comme ceci Devant chaque mur comme ça Comme ça les grands villageois ne peuvent pas passer Il n'y a que les petits Et il ne manque plus qu'à amener nos grands villageois justement Donc je ne sais pas lesquels on va prendre Tout ce que je sais c'est qu'il faut absolument qu'on ait un farmer Avant ça je vais juste labourer toute cette terre On n'a plus qu'à aller chercher deux villageois On a le farmer qui est rentré c'est déjà ça Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà l'empêcher de fuir Parce que je pense qu'il va vouloir aller retrouver ses amis Mais moi je n'ai pas envie Je vais l'empêcher aussi de monter ici Parce que ce serait un petit peu embêtant Voilà et puis du coup normalement Il ne manque plus qu'à le sortir de son bateau Donc sans utiliser un outil qui pourrait lui infliger des dégâts de zone Donc par exemple avec notre main Hop il faut qu'on le fasse monter Pour ce faire je pense qu'on peut mettre des dalles Normalement ça ne devrait pas poser de problème Si je lui mets des dalles Je vais casser cette trappe temporairement Et normalement je peux le pousser Il faudra aussi que je vois qu'est-ce qu'il plante J'espère que c'est autre chose que du blé Parce que le blé c'est un petit peu embêtant au niveau des slots Vu qu'il faut un slot pour les graines Un slot pour le blé et un slot pour le pain Alors que par exemple avec des patates ou avec des carottes Il faut juste un slot pour tout Donc on va voir On va attendre qu'il se mette à planter s'il veut bien en tout cas Bon en attendant qu'il plante Je vais aller chercher un autre villageois Notre fermier n'a pas l'air d'avoir commencé à planter grand chose Donc il ne doit pas avoir de graines Donc je vais sans doute lui en donner Je vais lui passer du coup des carottes A mon avis c'est ce qu'il y a de mieux Voilà ils sont tous les deux là Maintenant du coup j'ai plus qu'à donner un petit peu de carottes par exemple au fermier Alors je ne sais pas si on aura assez de carottes Normalement oui on va faire une récolte quand même dans le doute Je vais donc lui balancer ses carottes Il va du coup nous planter normalement Voilà c'est bon il les a récupérées Il devrait pas tarder à commencer à les planter Bon ce que je vais faire c'est que je vais en planter un petit peu moi même Pour essayer de lui faire comprendre que c'est ce que je veux de lui Enfin pour en tout cas que s'il les voit à maturité Là il est récolté Bon donc le weapon space et le fermeur n'arrêtent pas de se dropper les carottes Comme vous pouvez le voir Donc je me dis que ce que je vais faire c'est que je vais enlever le weapon smith en attendant Mon bateau vient de traverser donc c'est trop bien Bon j'ai envie de faire un petit test avec le villageois fermier C'est est-ce que si je lui met de la bonne mille sur ses carottes il va les récolter Ou est-ce qu'il va les ignorer C'est bon il les récolte Donc je pense que grâce à ça voilà Il a dû détecter qu'il fallait qu'il commence à planter tout ça Donc je vais mettre plus de bonne mille sur toutes ses carottes Pour qu'il aille les récolter et qu'il plante entièrement son champ Je viens de me souvenir d'un petit truc en fait au niveau des villageois C'est que le villageois avec la robe noire là Donc celui qui a le tablier noir C'est aussi un fermier donc il peut aussi planter Et ça justement c'est pour ça qu'ils sont en train de se balancer tous les deux des carottes Donc ce qu'on va faire c'est que lui on va l'enlever de l'enclos Voilà on a le prêtre ici Non plus qu'à voir si le villageois enfin si le fermier veut bien commencer à récolter les carottes Alors un truc que je me dis c'est que ça se trouve les feuilles qui sont sur l'arbre tout en haut là-bas Empêche le villageois de penser qu'il y a du ciel justement Et du coup les villageois ne peuvent pas penser à se reproduire Donc je vais aller casser les feuilles pour voir si ça change quelque chose Donc on va même carrément couper l'arbre On refera la décoration plus tard de toute façon c'est prévu Il manque juste le replay mode Ah oui il s'approche lentement Ah voilà ça fonctionne On n'avait pas encore vu ça Donc on va voir du coup le villageois violet est prêt à se reproduire On va voir ce qu'il se passe avec le villageois marron Ah si c'est peut-être le villageois marron là qui en fait Ouais et c'est bon ils ont fait un libraire J'ai été fk pendant une dizaine de minutes Et on a déjà eu un autre petit villageois Quand je suis revenu je les ai encore vu faire des particules de coeur aussi Donc ça veut dire qu'ils vont nous faire plein de petits villageois Et du coup ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on prépare l'endroit où on va aller stocker Ok alors j'ai fait le fludo qui va nous amener nos villageois dans cet espace là Donc on a le libraire qui est là et puis celui-là qui a grandi aussi Le laser worker Tiens je n'en avais pas encore comme ça Bon c'est pas très très intéressant je trouve Mais on va se raid un petit peu avec le libraire Donc voilà on va lui acheter quelques émeraudes contre du papier Hop donc là il devrait déjà en avoir débloqué un normalement au moins Voilà Hop même il aurait dû le débloquer dès que je lui ai trahi le premier papier Donc qu'est-ce qu'on a ? Il nous propose des livres Il nous propose des bibliothèques Ça c'est plutôt pas mal mais c'est un petit peu cher Troisième roue de la bibliothèque En tout cas si je veux débloquer les trades suivants je suis obligé de l'acheter Donc là après la bibliothèque on devrait en avoir d'autres Alors les livres écrits c'est plutôt pas mal Là la cloque et le verre Donc le verre on va lui en acheter aussi C'est pas très très valable des fois on peut avoir 5 Il nous a débloqué encore le trade suivant donc là ça devrait être un livre On va espérer que c'est un bon livre 64 ça doit être un truc bien ça Efficiency 5 Pourquoi pas bon c'est un petit peu cher Mais bon c'est quand même pas mal comme livre Le problème c'est que pour débloquer le trade suivant on va être obligé d'acheter celui là Donc ça risque d'être un petit peu compliqué de se faire 64 émeraudes Mais de l'efficiency 5 franchement c'est plutôt pas mal Surtout que j'ai mon autre libraire qui vend de l'unbreaking 3 pour 11 émeraudes Donc lui au final il est pas très très valable mais bon Ça peut le faire Ok donc on se retrouve un petit peu après La dernière fois le fludo n'arrivait que là Je l'ai prolongé pour qu'on ait une distance de 32 blocs Pour que les villageois ici puissent continuer à se reproduire Et ça a marché la preuve puisqu'on a eu deux nouveaux villageois Donc on a eu un prêtre et on a eu un fermier Je vais vous le montrer tout de suite Voilà Donc un prêtre ici qui est né en premier donc il ne devrait pas tarder à grandir Et puis le fermier qui vient d'apparaître il y a tout juste 5 minutes à peu près Donc on va attendre qu'il grandisse Mais du coup sinon je sais pas trop comment faire Parce que je pense qu'on fera sans doute pas un petit village en dessous Parce qu'il faut qu'on ait quand même 32 blocs de différence Donc ça ferait un truc très profond Donc je sais pas soit on fait une grande zone par là Ce qui reste un petit peu long et tout Soit on fait des boxes à villageois comme je vous avais présenté dans un tuto redstone Il y a de ça peut-être 6 mois ou peut-être un peu plus Donc pour pouvoir trade avec eux Mais ce serait un petit peu moins marrant que de les avoir dans un village Alors on se retrouve Le prêtre a grandi Donc lui il demande plus que 36 rotten flèches pour une émeraude Donc vous voyez ici On va lui acheter un petit peu pour Ok très bien Je le disais on va lui acheter un petit peu pour débloquer son trade suivant Donc voilà On va voir ce qu'il débloque ensuite Donc il y avait 8 or aussi Donc là on va voir normalement il a débloqué le trade suivant Une émeraude pour 4 redstone ça fait plus valable Par contre une émeraude pour un lapis c'est un peu de l'arnaque Mais je vais être obligé d'acheter si je veux débloquer le trade suivant Hop alors qu'est-ce que tu nous proposes ensuite 4 émeraude pour une underpearl ça fait cher Une émeraude pour une glowstone C'est un petit peu cher aussi On va voir un petit peu Si je lui reprends de la rotten flesh ce qu'il y a après à la glowstone Normalement ça devrait être les bouteilles d'xp Et ça c'est pas très valable en général Donc les prêtres à part nous échanger la rotten flesh Il n'y a pas grand chose de valable je trouve A part la glowstone quand il y en a plus qu'une Des fois il y en a 3 ça c'est pas mal 3 émeraude la bouteille d'xp c'est vraiment pas mal Parce que d'habitude c'est plus des 10 émeraude Des 11 émeraude ou des trucs comme ça Donc ça c'est plutôt cool 3 émeraude la bouteille d'xp Je crois que c'est la première fois que je vois ça Une bouteille d'xp aussi peu cher Et voilà le fermier a grandi Donc on va voir ce qu'il propose Ah c'est pas un fermier d'ailleurs c'est un shepherd Cette laine pour une émeraude c'est un peu cher Donc ouais un shepherd je pense qu'on le gardera pas Sauf si c'est pour faire peut-être d'autres plantations plus tard Mais lui je pense qu'on va pas traiter avec lui Parce qu'il sert un petit peu à rien Donc en tout cas on a quand même pas mal de villageois Je pense que ça va conclure notre épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like Un petit commentaire voire même à vous abonner à la chaîne Et donc moi je vous dis à la prochaine Allez salut